Par rapport à l'Algérie, il faut discuter de tout, il faut éviter tous les abcès, il faut faire tous les placards, tout. Ça prend le temps que ça prend le temps. On ne peut pas avancer ensemble tant qu'on est encore avec... On aura toujours des contentions, on n'a pas la même vision de l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe ? En Europe depuis 60 ans, on parle pas trop de l'histoire politique et culturelle des Européens, parce qu'ils disaient que c'est la guerre. On fait du business entre nous. Pas très bien armés. Mais au point de l'œil, tous les pays européens, on se regarde. Et pour les signes, on se rapproche, on se rapproche. Mais à d'accord, nous, l'histoire d'amour, entre nous, plus de 140 ans. Alors les 50 ans à l'année ne sont pas terribles. Et avant, c'était un peu illégal, on est d'accord. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et je fais un exemple parce que je pense que la francophonie, c'est très important. Et moi, je pense que c'est vital, urgent, que l'Algérie rejoigne, entre les pays francophonies et les autres, rejoigne le plus tôt possible l'organisation internationale de la francophonie. Il y a quand même 75 pays. Et vous n'êtes pas encore, parce qu'il y a des conflits. Mais les conflits, ça se résout. A propos de la francophonie, il faut dire que le patrimoine normal de la Méditerranée face à le Sud, c'est que, de Rabat jusqu'à Encarin, c'est francophone ou francophone à plus de 60%. Il faut prendre compte de la chance romaine par rapport au reste du monde. Et quand ce n'est pas francophone, c'est italianophone. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là sur la forme de coopération précise entre les deux phases internais ? C'est que la francophonie, c'est 249 habitants seulement. Mais si on prend le monde romaine, c'est-à-dire tout le monde du Sud du Latien, espagnol, français, italien, romain, etc. C'est un milliard de locuteurs. Une bonne partie étant l'Europe centrale et l'Ontal est naturellement sur la façade du Sud de la Méditerranée. Donc, ça facilite les échanges. Quand vous êtes en Asie ou en Afrique centrale, vous avez tellement de langues que c'est extrêmement faux, ce qu'on faut. Parce que cette phrase extraordinaire qui avait dit ça alors à la décolonisation, le colonisateur nous a laissé un trésor, sa lance. Et cette langue française qui a été une langue de domination, comme toute l'une dans l'histoire du monde, avec le temps, était un facteur de culture. Et moi, chaque fois que je suis allé, je suis stupéfait. Comment j'entends du français en l'Ontal ? Et bien, je m'adresse par plaisir. Une vieille personne, elle se met à répondre au français, mais elle était un français non impeccable. Peu importe quelqu'un de rue. À l'écoute, ce patrimoine commune commune, c'est vrai pour l'Ontal, mais c'est vrai aussi, surtout, parce qu'après vous avez la Sierra Leone et la Libye, vous avez l'Italien, et vous retournez sur l'Égypte où la francophonie a quelque chose de plus forte. Vous avez le fait que c'était l'anglais qui était dans l'ordre officiel. Après, vous avez sur le Liban, c'est encore plus clair. Et en Turquie, malgré la position qui n'est pas très chaleureuse, je suis diplomate, de la France ailleurs, de la Turquie depuis longtemps, vous avez une francophonie très forte. Tant qu'on a un patrimoine familial. Donc, nous, la France, il faut discuter de tout, il faut débattre de tout. Concernant la communication, si on veut faire un raccourci d'existence, si on a une vision optimiste, je dirais, mais alors, de ne pas donner de son là-dessus, mais encore, on essaie de comprendre que la communication, on nous rend compte, une communication humaine, historique, politique, violente parfois, et que c'est d'abord de la communication culturelle et pas de la communication technique. Et quand on nous dit qu'il faut qu'il y ait des radios, des télévisions, de l'internet et des raisons, bien sûr, comme partout, mais ce n'est pas l'essentiel. Et si la Méditerranée, dans ses deux faces, était capable, face au monde, de dire, quittez, on n'est pas naïf, il faut des techniques de communication, mais on est encore moins naïf, on sait très bien que ce n'est pas la technique qui suffit à faire la communication, et alors on apprendrait énormément de choses pour nous, et surtout, pour les radios de service, au reste du monde. Parce qu'on arrive dans la mondialisation, tout le monde veut l'internet, et ça ne résonne pas plein de problèmes. Donc la question, ce n'est pas l'internet, la question, c'est quel projet politique avec l'internet ? Et là, des vieux peuples cultivés, des deux côtés de la Méditerranée, peuvent inventer une philosophie de la communication qui ne soit pas une philosophie technique, mais que ce soit une philosophie de la collaboration, de la concertation, du conflit. Tant qu'on peut se disputer, c'est formidable. Mais surtout, quand on ne se dispute plus, soit c'est qu'on se tut, et c'est très souvent le cas, soit c'est qu'on va être différent des autres. Dans une famille, tant que ça gagne, c'est bien. On doit être un couple. Je pense que ça gagne dans un couple. C'est quand même possible de partager avec nous ces 8ème journées. Merci de cette invitation. C'est toujours évidemment un exercice particulièrement difficile de passer après Dominique Golton, si vous comprendrez, surtout sur un sujet où il y a, par définition, moins d'élévation, mais qui, grâce à ce qu'a dit Dominique Golton, permet de parler de choses qui sont le cœur des sujets dont on a vu, et y compris que vous avez vu le ministre hier, en tout cas dans ses prises de parole reprises par les médias hier, sur notamment le sujet de cette relation entre régulation, autorégulation, co-régulation, tous ces sujets qui, là encore, pour reprendre le discours de Dominique Golton, s'inscrivent bien dans... il n'y a pas de modèle unique, par définition, et vous verrez que, notamment dans l'autorégulation, il n'y a pas plus national comme modèle de développement de ce qu'est l'autorégulation dans chaque pays. Donc je sais que j'ai cette chance merveilleuse de pouvoir venir depuis mes débuts ici, et donc certains d'entre vous sont des fidèles, donc je veux reprendre pour certains d'entre vous certains points, et puis surtout, à la fin, je terminerai par un parcours, un parcours pour nos amis professionnels ici présents, un parcours qui s'est avéré vrai dans le temps, un parcours que j'ai repris d'un autre grand ami de l'Algérie qui venait souvent, c'est Jacques Guill, qui a longtemps été le directeur de l'Association des Allances-Conseils de Communication en France, et présent évidemment aussi dans des instances internationales, comme l'Association Internationale de la Publicité, et qui, finalement, il y a déjà pas mal de temps, avait aussi listé un peu ce parcours, ce parcours d'or, qu'on pourrait appeler, de comment travailler ensemble dans un cadre, dans un cadre d'autodiscipline, en rappelant ce qu'est l'autodiscipline, et quels sont les objectifs de l'autodiscipline, alors le mot, notamment pour des créatifs, ça fait jamais plaisir, l'autodiscipline, la discipline, personne n'aime ça, ça fait toujours de vieux souvenirs, enfin, l'autodiscipline a des avantages, et qu'elle permet d'être responsable, mais aussi, et c'est ça qui est important, et même pas mais, et aussi, être créatif. Je crois qu'il faut retenir des règles, de la régulation, il ne faut pas retenir un mot de contrainte, il faut retenir un mot d'encadrement, mais comme nous, tout doit tenir dans un cadre, quand vous mettez sur votre mur, évidemment, un joli tableau, sans cadre, ce n'est pas la même chose, et puis surtout, ça risque de tomber. D'ailleurs, le cadre, c'est ce que nous avons utilisé dans notre communication publicitaire, nous sommes aussi un annonceur, en tant que autoritaire de régulation professionnelle de la publicité, pour marquer que, oui, il y a un cadre, mais surtout, penser hors du cadre, ou à la limite du cadre, parce qu'il faut rester créatif, et il faut protéger le consommateur, parce que, pourquoi il faut le protéger ? Pourquoi il faut être responsable ? C'est parce qu'il convient que les consommateurs, les citoyens, restent confiants dans nos métiers, dans les messages qu'on leur adresse, d'où la nécessité d'une communication responsable, ça vaut évidemment pour la manière dont on leur communique, c'est évidemment, pour accéder à une page internet, il faut passer par 25 pop-up, ce n'est pas une démarche non plus responsable, quand on est un éditeur. Je comprends que c'est de l'argent, et c'est important, mais ce n'est pas non plus faciliter la navigation, a priori, on ne vient pas, pour avoir 25 fenêtres pop-up sur internet, quand on veut accéder à une information. C'est la même chose, c'est pour ça qu'il y a des règles, bien souvent, pour limiter les insertions publicitaires dans des oeuvres, par exemple, dans des films. C'est aussi un respect du téléspectateur ou du consommateur d'un film que ne pas couper toutes les 5 minutes à un film. Alors c'est un respect aussi des auteurs, bien sûr, mais c'est aussi un respect tout simplement des présentateurs, c'est pour ça qu'il y a souvent des règles, où même aux États-Unis, finalement, ils ne passent quasiment jamais de films, de cinéma, à la télévision américaine. Ils passent des séries qui sont structurées pour accueillir les écrans publicitaires. C'est ça la différence. L'écriture a été faite pour... Alors on a l'impression que les États-Unis sont tous les pubs, mais l'écriture des fictions a été faite à la télévision pour intégrer les contraintes de financement, parce que la communauté, c'est aussi du film. Je veux dire, comment dire par rapport aux hashtags, parce que, enfin, les autres exemples que vous avez pris, pour moi c'est plus une mise en avant, une communication multicanale, où on va aller récupérer justement les gens au niveau de la télévision et de l'histoire via le hashtag pour les ouvriers sur les réseaux sociaux, parce que moi je l'ai trouvé, moi je l'ai trouvé ça plus pertinent justement, par là, que moi c'était pas grave concentré sur le hashtag. Peut-être que c'est un exemple, parce que, par exemple, moi j'en avais trouvé plus pertinent qu'utilisait un exemple comme des émissions de télé-réalité, ou des télé-projets, comme The Voice X Factor, où là-dedans, on ne voit plus les SMS qu'on vote avec des hashtags, parce que justement, on quantifie les hashtags. Beaucoup plus simplement, et ça coûte beaucoup moins cher. Et aussi, le fait, le fait que je vous ayez pris un exemple sur Facebook, moi je ne trouve pas ça mais ça en bas, parce que Facebook a effectivement promupé le concept des hashtags sur Twitter, mais ça n'a jamais vraiment accouché sur Facebook, sur Facebook, la visibilité c'est plus, on va acheter de la visibilité que du hashtag Instagram. Même si les utilisateurs utilisent des hashtags, leurs publications, en général, sont triées, donc assez séculent, à leurs amis, des amis, des amis, des amis, et des vacances sur Twitter. Et moi, ce que j'aimerais bien avoir m'être avis, c'est justement sur la pertinence d'utiliser les hashtags, pour les voter, par rapport au marché algérien, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est quelque chose qui marche pas mal sur Twitter, mais Twitter reste un microcode, un microcode qui touche une certaine catégorie socio-professionnelle, c'est en général des droits esprits, ou des gens qui ont mis mon avis, des choses comme ça, puisque ça, parce que je traite du public Twitter algérien et que je vois des initiatives, par exemple, il y a une initiative qu'on a annoncée entre différents intervenants de Twitter en Algérie, c'est un hashtag qui s'appelle « Cutschfuté » qui reprend les réseaux produits « Bizinfruté » alors que l'idée, c'est que quand vous êtes à un endroit où il y a un bon IDH, comme par exemple, ce qu'on va voir avec les histoires des politiques, tout ça, vous communiquez avec « Cutschfuté » et vous savez « Cutschfuté » nous saurons nécessairement d'où et d'où et d'où et d'où. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi de l'affrontation de Twitter, à cause de l'histoire de « Bizinfruté » des publications qui font « Cutschfuté » et aussi, le hashtag, ça vous montre une certaine compréhension de la mémoquature et de la communication sur Internet, ça colle. On va se dire « Je vais mettre ma place un mot clé par un message que je vais écrire dans l'article de toucher d'autres gens qui m'ont utilisé sur le mot clé. Et comme, en même temps, je vais créer ce mot clé, il faut que j'aie tout de suite une réflexion, toute une transition du collectif pour trouver le mot clé et le compartiment. c'est un peu trop trop, je trouve que c'est un peu trop limité justement au niveau des utilisateurs en général d'Internet. Et ce que je vois, c'est que, en général, tout ce qui est hashtag, c'est ce qu'on a fait. Ce qui marche, c'est que les gens sortent sur ce qu'on appelle la ad, c'est un peu le hashtag qui marche. comme, vous savez, il y a l'histoire de Winniak Hawkins qui était entrée par des différents gens, enfin, les métiers, par des trucs, pas du tout, mais ça, c'est quelque chose, moi, je n'ai pas l'intention, c'est moi, je n'ai pas l'intention, n'est-ce pas ? Ça, c'est la première question. Alors, sachez, cher monsieur, que si les mots génériques n'avaient pas d'impact sur Facebook, Facebook ne les aurait jamais achetés ou pliqués, je ne connais pas exactement la réponse, de chez Twitter. Ça, c'est la première question. Est-ce que je peux me permettre justement, vous entendre plus ça, parce que, justement, quand vous avez repris les Twitter, ils avaient repris aussi ce qu'on appelle les trending topics, c'est-à-dire les hashtags qui marchent le plus selon les différents jeux que j'ai, mais ça m'a tellement pas marché qu'ils ont retiré ça. Ils ont gardé les hashtags, ils ont réjoué les hashtags parce que, justement, personne ne les utilisait. Alors, nous sommes en plein mois d'auteurs, c'est le mois contre le cancer, il suffit juste de mettre Hashtag sur Facebook et non sur Twitter. Je suis d'accord avec vous que l'utilisation des hashtags sur Twitter et sur Facebook n'est pas la même. Il y a des limites pour chacune des plateformes, mais essayez de taper octobre rose sur Facebook et vous aurez une période de post qui parle justement de la prévention contre le cancer du sein ou de la prévention contre le cancer de l'icareuse, etc. Donc, on ne peut pas dire à l'actuel, même si ça encore, il faut savoir que sur Facebook c'est une plateforme, c'est une plateforme qui évolue constamment et j'imagine qu'ils sont toujours en période d'essai concernant ce hashtag, mais le hashtag sur Facebook, s'il a été utilisé et repris de chez Twitter, si ça commence à générer encore de l'exemple que je viens de vous donner sur Octobre Rose, c'est que ça fonctionne bel et bien.